Les amis, Thomas Porte fait pas mal de kéké sur les bancs de l'Assemblée avec des « on va s'expliquer dehors, tu vas voir, on va aller dehors, on va s'occuper de toi, tout ça, tout ça, dégager les N-A-Z-I-S, vas-y dégage. » Par contre, dans la vraie vie, quand il s'agit de répondre à une petite gonzesse, en l'occurrence ici Alice Cordier, qui lui pose des questions cordiales dans la rue, « là tout de suite, ça fait prout, on n'a plus la même verve qu'au Parlement, bien protégé et bien au chaud. » Et on a aussi Marie-Clauquie Chambel, cette espèce de petit secret de polichinelle à la France Insoumise. Alors, je vous le spoil, Thomas Porte a un petit problème de comportement avec la jante féminine. « Quand je suis allé aux universités d'été de la France Insoumise en 2021, nous dit Marie-Clauquie Chambel, on m'a montré Thomas Porte et on m'a dit, ne reste pas seul avec lui, fais attention, les camarades ont tenté de faire barrage à son intégration à la LFI, à la LFI, pardon, sans succès, c'était su. » Voilà, donc ça, c'est un peu les questions. A priori, tout le monde sait qu'il y a un petit problème avec Thomas Porte. C'est rigolo parce qu'il était aussi dans l'équipe de Sandrine Rousseau. On va voir un tout petit peu aussi, un petit tweet qu'il a fait de Sandrine Rousseau, c'est rigolo. C'est un peu pour le tro-lolo, mais j'avais envie d'aller un tout petit peu plus loin sur le personnage qui est juste « ouais, dégage, machin, dans l'Assemblée nationale. » Donc regardez la vidéo d'Alice Cordier qui nous dit « le député Thomas Porte s'est fait remarquer aujourd'hui pour avoir menacé des députés RN. Ferme ta bouche, on va s'occuper de toi dehors. » Mais ne vous inquiétez pas, quand il n'est pas sur les bancs de l'Assemblée entourée de ses amis, il a un peu moins la confiance. Écoutez-moi ça, les petits gars, c'est rigolo. « Les femmes, et de toute façon, vous ne croyez pas les victimes, en fait, quoi, c'est ça. » « Moi, je porte plainte pour un mec qui menace de mettre des balles dans la tête et ça ne vous fait rien. » « Vous le mettez quand même en candidat. » « Bravo, les députés, vous êtes... » Elle parle de Raphaël Arnaud qui a menacé Alice Cordier de lui mettre effectivement une balle dans la tête. Ce qui n'est pas très très Charlie, on ne va pas se mentir. « C'est un parti de racailles. Vous ne représentez pas les femmes et de toute façon, vous ne croyez pas les victimes, en fait, quoi, elles portent plainte, c'est ça ? » « Non, mais répondez-moi, vous ne croyez pas les victimes, quoi, elles portent plainte ? » « Je n'ai pas mangé votre tête. » « Non, mais vous êtes élue de la République, non ? J'ai le droit de vous demander. Pour vous, les femmes n'existent pas quand elles parlent, quand elles sont les droites, c'est ça ? » « Répondez-moi. 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 » « Vous n'avez pas joué même. » « Oui, j'en ai parlé sur ces news, mais j'ai le droit de vous demander la question. » « Vous avez mis... » « Oui, non, mais si c'est des fachos, c'est votre avis. » « En ce temps, moi, j'ai pas le droit de plainte parce qu'il m'a menacé de me mettre une balle dans la tête. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous l'avez marquée, en fait ? » « Je suis très fier d'être élevé. » « D'accord, donc un mec qui m'a menacé de me mettre une balle dans la tête, qui est fiché, qui a violenté déjà des gens, qui a violenté, ça sera tranquille. » « Au revoir, madame ! » Avec ces deux espèces de « je ne vais pas finir ma phrase à côté de lui. » « Vous considérez comme racistes, des gens qui... » « Moi, je suis pas payée pour faire ça, je suis toujours assurante. » « Mais du coup, vous parlez... » Putain, ce mépris, quoi. Entre le « au revoir, madame ! » et le « va manger, ta gamelle ! » « Attends, 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 on va revenir un peu en arrière, désolé. » « Parce qu'il m'a menacé de me mettre une balle dans la tête. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous l'avez marquée, en fait ? » « Je suis très fier d'être élevé. » « D'accord, donc un mec qui m'a menacé... » « Il est très fier. » « Je vais me mettre une balle dans la tête, qui est fiché, qui a violenté déjà des gens, qui a violenté, ça sera tranquille. » « Au revoir, madame, bonne journée ! » C'est insupportable. « Vous considérez comme racistes, des gens qui... » « Moi, je ne suis pas payée pour faire ça, je vous rassure. » « Mais du coup, vous, par exemple, vous êtes payée par mes infos, donc j'ai le droit de vous demander... » « Vous n'avez pas fait... » « Oui, ben, je n'ai pas fait exprès de déjeuner à côté de vous, c'est par hasard. » « Pourquoi est-ce que quelqu'un... » « Le message est pas passé, quoi. » « Ben non, je n'ai pas eu ma réponse. Pourquoi ? Est-ce que vous l'avez maintenu ? » « Vous l'avez menacé de me mettre une balle dans la tête et vous l'avez maintenu. Pourquoi ? » « Ben, je n'aurai pas ma réponse. Vous êtes à l'image de la France insoumise. » « Bon, alors, si t'as pas la ref, effectivement, Raphaël Arnaud a menacé de mettre une baie dans la tête d'Alice Cordier. » « On va lui faire ça. » « Non, il n'y a pas de terroriste. » « Il n'y a pas de terroriste ? » « C'est ça, votre problème. » « C'est ça, votre problème. » « Une faune de racisme. » « Mauvaise surprise pour le député LFI Thomas Porte, le 29 mars, dans le train qu'il emmenait vers le congrès de la CGT à Clermont-Ferrand. » « Il a reçu un message de la direction du syndicat lui faisant savoir qu'il n'était pas le bienvenu. » « Non, pas parce qu'il s'était rendu célèbre en shootant quelques semaines plus tôt dans un ballon à l'effigie d'Olivier Dussault. » « Ouais, tu vois, c'est... » « Bon, pourquoi pas, j'aurais de te dire. » « Mais parce qu'il avait fait l'objet d'un signalement le 4 juillet 2022 auprès de la cellule d'écoute des violences S&S de la LFI. » « Le canard, canard enchaîné, qui a tenté de joindre porte le 17 avril, a eu la surprise d'être rappelé par l'attaché de presse du groupe des Insoumis, Juliette Prado. » « Avec cette double explication. » « Un, les députés LFI n'aiment pas parler aux journalistes du canard. » « Deux, il y a des gens sous-entendus parmi ses amis qui essayent de lui nuire de façon dégueulasse. » « L'ambiance entre camarades ne s'améliore pas. » « Et trois ! » « Numéro trois ! » « Non, il n'y a pas de trois, c'était juste pour faire la petite vanne. » « Voilà, donc a priori, Thomas Porte, c'est quand même du grand n'importe quoi. » « Alors c'est rigolo aussi parce que, accrochez-vous, nous dit Patricio Andolini, le rouquin... » « Fait ça courir, le rouquin ! » « Le rouquin, le cogneur de femmes, Kat Nains. » « A de la concurrence chez LFI avec Thomas Porte, ça doit cogner fort ! » « En plus, Thomas Porte est soutenu par Sandrine Rousseau. » « Le patriarcat. » « Et abat le patriarcat. » « Et on va finir, si vous le voulez bien, avec un vieux tweet de Thomas Porte, à l'époque où il était dans l'équipe de Sandrine Rousseau, il dit « « Ce que dit Zemmour est du ramisme, c'est de la misogynie et du hemcisme, c'est Sandrine Rousseau qui dit ça. » « Ce qu'il dit, c'est la haine, il répond la haine ! » « Moi, je réponds au contraire l'égalité, j'aurais continué quand même la phrase en disant que l'amour c'est mieux que la haine et que la haine c'est pire que l'amour et que c'est pas très gentil d'être méchant, mais ça, elle ne l'a pas dit. » Voici encore une fois Sandrine Rousseau, un tweet Thomas Porte pour ses mots forts et sans concession. Écoutez-moi ça, c'est vraiment pour la rigolade. « C'est du racisme. Ce qu'il dit, c'est de la misogynie et du sexisme. Ce qu'il dit, c'est de la haine. Il répond la haine. » « Moi, je réponds au contraire l'égalité. » Oui, moi, je réponds au contraire l'égalité et l'amour. » On peut quand même juste relire le tweet de Marie Coquille quand je suis à l'université des étés. « Ne reste pas seul avec lui. Fais attention. » Bon, écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et alors, Thomas Porte, c'était aujourd'hui, 3 novembre 2024, les gars. Jour 1 à Washington. Thomas Porte est parti à Washington dans une mission d'observation des élections américaines. Parce que Trump, c'est très grave. Donc, il dit « Jour 1 à Washington dans le cadre de la mission d'observation des élections américaines. On en parle demain sur tomaport93.com. C'est son site internet que personne ne connaît. Et tout le monde s'en fout. C'est vraiment n'importe quoi. Et t'as Laurent ici qui nous dit « Thomas fait un excellent travail dans le cadre de sa mission d'observation. Il a pris 4 photos. » Effectivement, Thomas Porte à Washington. Voilà, il a pris première photo. Deuxième photo. Très belle photo. Bravo, Thomas. Troisième photo. Je ne sais pas, il sort du Starbucks. J'en sais rien. Et quatrième photo, les soutiens de Trump. Il est marqué là en dessous. Voilà. Voilà, Thomas Porte est à Washington pour les élections américaines. Bon vol révolutionnaire, nous dit Laurent à nouveau avec RLFI. Je souhaite la victoire de Donald Trump. Viens un peu plus au sud. Je t'accueille avec plaisir. Thomas Porte, viens le voir à Miami. Et on verra si tu vas parler comme tu as parlé à l'Assemblée Nationale. On verra si tu as autant de courage que de bouche. C'est assez rigolo. Ah, t'as un conte parodide de Sébastien Delogu. C'est Sébastien Gogologu. Pas mal. Le mec qui assume pas de passer des vacances au frais de la princesse aux United States. Nous fait croire qu'il est observateur. De base, ça n'a aucun sens. Effectivement, ça n'a absolument aucun sens. On sait que tu vas rien. Lébran et Chilpénard, loin de l'Assemblée, sale escroc. On en est effectivement pas loin. Bon allez, on va s'arrêter là-dessus les petits loulous. J'avais envie, je vous dis, de revenir un peu sur cette histoire. Après, toutes ces histoires à l'Assemblée. Regardez-moi sa tête. Sa tronche, les gars. Incroyable. Incroyable. Donc, ouais, c'est fait de taire les NAZIS là-bas. Vas-y, dégage. Ça, c'était il y a trois jours. Et là, aujourd'hui, il est à Washington. On va s'expliquer dehors. Tu vas voir. On va aller dehors. On va s'occuper de toi. Voilà. Petit député Racaillou. Mais bon, comme ça, vous savez, ces petites histoires avec les femmes. Son passif avec Sandrine Rousseau. Tout le monde est au courant. C'est un secret de polichinelle. C'est n'importe quoi. Et puis, sa petite sortie avec Alice Coffin. Il a fait protin. Ah, ben, c'est rigolo. Et on peut terminer avec cette citation de Léo Ferré. Qui nous dit, la gauche est la salle d'attente du fascisme. Bon, allez, petit loulou. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'espère que je vous ai appris un petit truc sur Thomas Porte. J'avais envie de farfouiller un tout petit peu. Même si ça ne casse pas non plus. Trois pattes à un canard. Mais c'est rigolo. Prenez soin de vous. Et petit loulou. C'était le crap fantôme. Un peu de crap beaucoup de fantôme. Je vous aime tous, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais. A bientôt les petits loulous. A plus tard. Dans le quart. Tchou ! La gauche est une salle d'attente pour le fascisme. Eh oui. Les exemples sont là. Partout. A tous les gens qui se disent de gauche qu'ils arrivent un jour au pouvoir. Il y a trop de cons.